Yo les mecs, comment ça va les reflash ? Je suis en train de faire un 1ème tour dans le parking Alors je vous explique mon problème, ce qui s'est passé Vous l'avez compris les copains, on est dans la vidéo aujourd'hui Faut-il acheter un PC Gamer chez la Fnac ? Déjà, première chose, désolé si vous ne vous entendez pas très bien J'avais un micro que j'avais ramené avec moi, un micro habituel Le problème c'est que là je viens de faire une intro de 5 minutes J'ai dû recommencer 2 fois Et la dernière qui était la bonne, qui a duré longtemps quand même Elle m'a niqué le micro parce que je me suis rendu compte qu'au final je ne pouvais pas l'exploiter Devinez ce qui s'est passé Je vais là-bas au bout, je check mon téléphone Je peux recommencer, chose que je dois faire forcément parce que je vous fais une autre intro là Et je regarde En fait j'ai pris mon téléphone, j'ai filmé avec l'arrière du téléphone pour avoir un max de résolution Parce que vous savez que sur l'iPhone, la caméra façade, en tout cas facecam Ce n'est pas aussi bonne que celui de l'arrière Je me disais que je vais utiliser l'arrière Donc j'ai tourné un peu le téléphone comme un Sauf que devinez quoi, j'ai oublié de mettre la caméra, la bonne sur moi Ce qui fait qu'en gros j'ai eu toute la vidéo pendant 3 minutes J'étais en train de filmer les gens et les voitures etc On n'entend que ma voix Bref, j'ai dû recommencer, donc on l'avait compris Désolé, j'ai plus assez de batterie dans le micro, j'aurais dû vérifier, vous le savez C'est un peu à l'arrache dans ma vie Donc voilà, j'ai plus de micro Donc j'utilise le micro de l'iPhone J'espère que ce sera quand même clean On va aller à la FNAC Là aujourd'hui on est chez Westfield Carré Sénard pour ceux qui connaissent Donc Westfield, ça a été renommé comme ça par les américains Ils ont racheté Carré Sénard Donc quand je dis les américains nous l'ont racheté Je pense qu'ils nous l'ont échangé contre un peu plus de démocratie C'est toujours le concept Et la dernière fois, figurez-vous les amis Je suis parti avec ma femme pour faire un tour, faire des courses etc Je suis passé voir, comme d'habitude Comme la première vidéo que j'ai fait Faut-il acheter des PC gamers chez Leclerc Et bien du coup, j'ai vu qu'il y avait Darty Il y avait Boulanger, il y avait la FNAC Et je me suis dit Bon bah après le premier épisode Je vais vous en faire le deuxième Alors je suis parti faire un petit tour Et j'ai vu des choses à la FNAC Qui a été l'heureux gagnant de la sélection Vous le savez, on n'est pas là pour descendre la marque Ni le magasin On est juste là pour ouvrir les yeux Donc voilà, différents types de consommateurs Ceux qui ne connaissent pas forcément super bien Qui sont novices dans le domaine Aussi les plus jeunes d'entre vous Qui en général partent avec leurs parents Pour acheter des PC gamers etc Vous allez y aller à la FNAC À Grobi, à Boulanger etc Pour acheter des PC déjà pré-montés Et ce n'est pas forcément les meilleures idées Que vous pouvez avoir Et c'est pour ça que je vous fais Ce genre de série, de vidéos Pour vous donner un peu les détails Vous donner les prix Et surtout on va faire comme d'habitude Donc là on va voir les PC présentés Et quel est leur prix Avec leurs composants etc Je vous donnerai mon avis Et enfin comme d'habitude On retourne à la maison On va aussi aller sur le site Internet de la FNAC On va essayer de tout faire Pour leur donner leur chance Bon allez les refs Je vous retrouve tout de suite A la FNAC et on vous montre tout ça La bise Je faisais l'intro là Je suis tombé sur 3 refs-tons là ici Ouais 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 Et on parlait de secondes et tout Et je leur ai posé des questions Et sachez que lui Les gars C'est le boss de la game Il est sur PC Et les deux autres sont sur console Regarde le mec il est en train de les débiner Tu as une PC que tu as acheté où à peu près ? J'ai un HP Je l'ai acheté sur Amazon je crois C'est un HP pavillon Ah oui ok d'accord Je vois le genre Ça t'intéresse pas d'en faire un manuellement tout seul ? Si j'aimerais mais j'ai pas encore l'argent L'argent ok C'est vrai que c'est toujours une question de budget Et vous les refs Console parce que vous préférez console Ou parce que vous êtes plutôt manque de budget aussi ? Bah moi au départ j'étais Ouais bah avant Après c'est sûr qu'avant On était beaucoup sur console Puis après c'est vrai C'est vrai Ça a grave bougé maintenant Tout le monde est passé sur PC Si vous regardez Tout le monde cherche des PC Est-ce qu'un jour ils vont passer sur PC ? Pourquoi pas ? Bah voilà c'est sûr Vous allez passer sur PC les refs Ah si si il y a l'argent Moi j'ai entendu une chose J'ai entendu ceux qui passent sur PC Avec du RGB Tu sais des couleurs tout ça Quand ils ramènent une meuf Ça fait la diff Ah ouais ? Non c'est pas vrai Non J'ai essayé J'ai essayé J'ai essayé J'ai essayé de vendre le produit les gars Vas-y les refs Bah écoutez on va y aller Je vais vous montrer tout ça Merci les refs Merci à toi Merci à toi Merci à toi A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Non j'ai demandé à votre collègue Il m'a dit si t'es ok C'est celui qui est bossé ici Là C'est qui votre collègue ? Comment on voulait qu'il change son nom ? Attendez on va le trouver ensemble Allez-y Bon bah les gars Vous avez entendu à la fin C'est la première fois que ça arrive Bon autant tu me diras C'est le deuxième épisode Il y a eu déjà Comme on disait Dans la première vidéo chez Leclerc Pour le coup c'est super bien passé Là il y a eu le vigile Qui est intervenu Il y avait les jeunes Avec WAM là Qui étaient en train de m'aider A filmer le petit plan Des claviers Qui étaient complètement désossés Et il arrivait Bref en mode Cowboy vous connaissez la chanson Comme d'habitude Qui t'a permis de filmer Alors je lui dis que j'ai demandé L'autorisation au chef de rayon Le manager etc Ce qui était le cas J'étais avec ma femme J'ai posé la question Est-ce que je pouvais filmer etc Donc il m'a dit bien sûr Il n'y a pas de problème Et bref lui il est arrivé Il avait un groupe de jeunes Enfin bref il est parti Appliquer un manager On a parlé ensemble Pendant 15 minutes C'était ultra relou Pour finalement me dire En fait oui Tout ce que vous devrez faire En fait c'est flouter Le visage des gens Qui passent dans la vidéo Sans blague Ça j'étais déjà au courant Merci Donc au final J'avais le droit de filmer On va continuer Je vais vous montrer Une sélection de 3 PC Pour différents budgets Ces PC là grosso modo C'est ce qu'on va utiliser Un Full HD Un Quad HD Un 4K plus ou moins Donc les budgets Qu'on retrouve autour De ce genre de résolution Et après on s'amusera A faire les mêmes configs A la maison Pour voir combien ça vous coûtera Si vous achetez sur internet Et on va dire Prendre le même budget Pour faire d'autres configs Pour voir quelle performance Vous allez gagner Pour le même budget Vous avez compris Allez let's go Le moins cher On va dire C'est un HP Victus Voilà On est sur un HP Victus 15L A l'intérieur On retrouve une 3060 Et un AMD Ryzen 5 5600G En soi C'est pas forcément un PC Que je vais conseiller Ou autre Mais pour le prix Il peut déjà faire l'affaire Sachant que vous avez aussi Quelques petites promotions Notamment 200 euros Remboursés Il faudra voir Les conditions générales De participation Enfin bref Pour pouvoir bénéficier De ce genre de promotion Mais en tout cas Pour 1000 euros Vous avez quand même un truc Qui peut rentrer dans De la Full HD Plutôt easy Le truc c'est que forcément On aime pas trop le boîtier L'airflow Etc Donc ça bien sûr C'est un truc Que je ne conseille pas forcément Mis à part les étudiants Ou des trucs comme ça Qui veulent pas se prendre la tête Avoir un tout petit PC Avec lequel ils peuvent travailler Ou autre Derrière On a un autre PC Que je vous ai sélectionné C'est celui là C'est le Asus GGL10 A l'intérieur On retrouve Un Il est où Le Ryzen 7 3700X Et on a une 3070 Le tout A 1299 euros Donc rappelez-vous du prix Encore une fois Donc on a un PC Prémonté De chez Asus ROG Et on va voir le dernier Alors tout ça Vous allez voir Il y en a beaucoup On a ici un PC A 1939 euros Dans lequel on retrouve Une 3070 Et un Intel i5-12400F Donc le 12ème gène Très bien La 3070 C'est excellent Et le prix Vachement moins Ici on a un prix A 2199 euros Pour un Acer Voilà un Acer les gars Acer je l'ai appelé Acer Un Taser Non sérieusement Un Taser Non sérieusement J'arrête Donc là on est sur Un prix extraordinaire Alors je ne sais pas trop Ce qu'il y a à l'intérieur Il n'y a pas de fiche technique Mais attendez On arrive bientôt Au plus cher Là on est sur 2789 euros Pour un i7-12700F Donc c'est très bien Et une 3080 Mais franchement les gars Pour le même budget Bien sûr vous le savez déjà On va pouvoir s'en sortir Pour beaucoup mieux Là on a deux PC Qui deviennent un petit peu Plus intéressant en termes De design Et de boîtier On va dire On est ici dessus Sur un i7-2600 Et on a une 3070 Et le PC coûte 2799 Et le meilleur les gars Attention Tenez vous prêt C'est celui là Celui là C'est le best du best En termes de composants Bien sûr On est sur un i9-11900KF Alors c'est dommage Qu'on soit sur une 11e GN On est par contre Sur une 3090 Donc là vous allez être Dans de très très bonnes conditions Tenez vous bien Regardez le prix On est ici affiché Sur un bon plan D'accord Attention Boum 4 499 Au lieu de 4 999 Pour ce PC là Avec une 3090 Et un i9-11900KF Bon alors les gars Vous l'avez vu On est quand même Sur des prix exorbitants Un peu moins choquant Que les prix Que j'ai pu voir Chez Leclerc C'est pas vraiment comparable Mais quand on regardait Comment dire Les composants du PC Chez Leclerc Qui était à 1500€ Pour ceux qui n'ont pas vu La vidéo Vous allez pouvoir comprendre Ce que je dis Qui était à 1530€ Les composants à l'intérieur C'était complètement catastrophique Là on a quand même Des choses un peu plus intéressantes En termes de composants Et en termes de config total Mais les prix Restent quand même Extra ordinaires Vous allez pouvoir faire Forcément mieux Dans tous les cas En prenant en compte Soit vous montez proprement Votre PC Vous même Et vous allez vous en sortir Pour forcément moins cher Soit vous allez chez Memory PC Pour faire votre propre config Et recevoir le PC monté Et vous allez vous en sortir Forcément moins cher Avec les mêmes composants Donc ça c'est ce qu'on verra À la maison juste après Je vous laisse Parce que j'ai pas envie De tarder encore plus longtemps Que ça J'ai pas envie qu'on me fasse Encore des remarques Depuis tout à l'heure Les vendeurs là-bas me regardent Je me sens pas très à l'aise Mais en tout cas J'ai déjà subi La première remarque Et j'ai déjà parlé Avec mon premier manager De magasin C'est que le début D'une longue série D'intervention Ça c'est super Allez let's go les gars On y va Là donc je le rappelle On est trois budgets 1000 euros 1300 et 4500 euros On va faire Ces trois budgets là À la maison On va voir ce qu'on peut faire Comme PC Et vous allez voir Que forcément C'est extrêmement plus intéressant D'acheter ailleurs Que ici Allez c'est parti les copains On enchaîne la vidéo Je vous explique très rapidement Le déroulement de la suite Alors pour le coup Je me suis posé depuis tout à l'heure Je suis en train de chercher Un petit peu plus ou moins Des configs Qui peuvent vous convenir En tout cas Plutôt que d'acheter Des configs montés Chez la FNAC En l'occurrence Ou ailleurs Je tiens à préciser une chose Avant d'aller plus loin Chez la FNAC Franchement ça m'a moins choqué Que ce que j'ai pu voir Chez Leclerc Ou ce que j'ai déjà vu Ailleurs Des vidéos qui vont sortir Au fur et à mesure Je pense sur la chaîne Concernant d'autres revendeurs D'autres magasins de grande surface Qui vendent des PC gamers Ou commencent à se caler En mettant en avant Des stands gaming Qui attirent les jeunes Et les moins jeunes En tout cas voilà Pour acheter ce genre de composants Ou enfin de produits Et pour le coup Comme je le disais Chez la FNAC Ça m'a moins choqué En termes de budget Qu'il faudra mettre Mais ça reste quand même Extrêmement cher Et des fois Le problème en fait C'est ce que j'ai pu En tout cas Le ressenti que j'ai Par rapport à la FNAC C'est que c'est assez aléatoire En l'occurrence Là sur leur stand En tout cas que j'ai pu voir C'était assez aléatoire Il y avait des configs Avec des composants A 1200 Comme on a pu voir Une 3070 Puis après on montait A une autre Qui était à 1700 Ah pas bon Je sais oui Il va y avoir un watercooling Mais ça n'explique pas Le prix clairement Et pour le coup Là où c'est encore plus choquant Que le reste Alors c'est vraiment Les 4500 euros Pour le PC là Qu'on a vu à la fin Et qui est en promotion Au lieu de 5000 euros Vraiment ça c'est extraordinaire Les autres configs Je veux bien parler Je veux bien en discuter Je veux bien dire Que oui effectivement Un magasin Qui vend sur place Donc le produit Physiquement Avec des gens Donc des employés L'électricité à payer Le fonds de commerce Donc l'endroit Où est-ce qu'il se situe Etc Fait que forcément Ça va rattraper La différence de budget Que vous allez pouvoir mettre Si vous achetez votre PC Sur internet Par contre Il y a des choses Des fois C'est assez aléatoire Et c'est ça en fait Moi qui me dérange Chez les magasins De grande surface C'est que justement Ils se basent sur La non-connaissance des gens Pour se faire plaisir Aléatoirement Sur les prix Et ça ça me rend ouf Alors dans la suite les gars On va pas voir ensemble Comme on a fait pour le PC Enfin la vidéo Leclerc On va pas voir ensemble L'équivalent des configs En pièces détachées C'est-à-dire en composants Parce que Voilà Pour ceux qui se rappellent Il n'y a pas si longtemps que ça Alors je vous montre très rapidement Il n'y a pas si longtemps que ça J'ai fait deux vidéos Qui étaient assez intéressantes Et qui peuvent en tout cas Vous aider Vous dans vos recherches Vous avez Donc la principale Pour laquelle Je n'ai pas justement fait D'équivalent en composants En pièces détachées C'est qu'il y a quelque temps Donc il y a 7 juin J'ai fait une vidéo Qui pourra vous aider Pour ceux qui sont à la recherche De ce genre de projet Donc config PC Gamer Ultime de 1100 euros A 1800 euros Et là vous avez Tout en pièces détachées Vous pouvez voir ici Donc on a les versions Donc Full HD Quad HD Et 4K On a les versions AMD Intel On a des possibilités Donc de prendre Carte graphique Nvidia Ou carte graphique AMD Donc vous avez Toutes les possibilités Pour les différents budgets Pour ceux qui veulent Aller voir La vidéo que j'ai fait aussi Juste un peu avant Donc le 17 mai Qui était elle Top 5 PC Gamer Montée de 800 à 2000 euros Chez Memory PC Voilà Si vous voulez aller voir aussi C'est assez intéressant Si vous voulez vous faire Vraiment une idée On est sur une config Donc Full HD Quad HD 4K Une config PC Gamer Intel NVIDIA Et une config PC Gamer No Limit Donc ça c'est vraiment Voilà vous retrouverez Deux liens de toute façon Dans la description de la vidéo Et en l'occurrence Aujourd'hui On va pas aborder le sujet Donc des composants En pièces détachées Mais on va voir directement Les PC montés Chez Memory PC Qui vont être Plus ou moins On va dire Pas vraiment L'équivalent De ce qu'on a pu voir Chez la FNAC Mais on va essayer De faire en sorte A ce qu'il y ait 3 PC Comme d'habitude Pour que vous puissiez Voilà avoir Toutes les informations clés Et nécessaires Avant de vous lancer Dans vos projets Parce qu'en fait On part du principe quand même Que les gens qui vont à la FNAC Darty, Grobil Tout ça Pour acheter des PC C'est des gens qui veulent Un PC clé en main Prêt à fonctionner On le pose dans la lume On joue C'est clair C'est tout à fait compréhensible On n'a pas tous le même temps A accorder à ce genre de projet Et c'est pour ça que je vous ai dit Bah aujourd'hui Vu qu'on a déjà Des supports vidéo Qui peuvent permettre aux personnes De rechercher des configs Qui à se détacher Bah aujourd'hui On va se focus clairement Sur des PC déjà montés Parce que les gens Qui recherchent ce genre de produit Chez la FNAC C'est des gens qui veulent Un PC monté Je le répète Donc voilà les amis On va enchaîner Et on va voir L'équivalent grosso modo Pour le premier PC Qu'on a vu chez la FNAC C'est à dire le PC A 999 euros On va voir si vous avez le budget En fait c'est ça On va pas faire d'équivalent On va faire genre grosso modo Si vous avez ce budget là Qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir En achetant sur internet Et je précise encore une fois Que bien sûr Oui la FNAC va payer Des charges Qu'on va pas payer En vendant sur internet Mais il y a quand même des choses Qui restent quand même exorbitant Je donnerai la conclusion à la fin On va commencer donc Par une première config Qui va venir Faire passe Plus ou moins A la première qu'on a vu Chez la FNAC A 999 euros Donc le HP Victus Qui était constitué D'un 5600G Et d'une 3060 Ici On est de base Sur un PC Avec un 5500 Et une 6700 La 6700 Ça va être l'équivalent D'une 3060 Si je me rappelle bien Ti Donc voilà L'équivalent Plus ou moins Bien sûr les gars Attention on est pas Dans le truc égal Donc là on est sur Vous vous rappelez Le signe de mathématiques Environ Voilà c'est ça Donc ça peut être plus ou moins Selon les jeux Selon plein de choses Donc on part de cette config là Que vous retrouverez Donc les configs là Pour le commémoré PC Vous les retrouvez dans la description Donc pour ceux qui sont intéressés Vous allez checker On va modifier comme d'habitude Certaines choses Et vous allez voir Qu'on va s'en sortir Pour moins cher dans tous les cas Pour 999 euros Déjà le boîtier Comme d'habitude Vous allez le modifier Parce qu'on part déjà Sur un boîtier Airflow Sur ce qu'on n'a pas Sur le PC à 999 euros De chez la FNAC C'est ça qui est problématique aussi C'est que quand t'achètes un PC En magasin Bah tu t'adaptes En fait surtout En tout cas Ce qu'on a vu aujourd'hui C'est à dire Leclerc et la FNAC On verra pour les autres franchises Plus tard quand je ferai les vidéos Gros billes Tout ça Mais là en l'occurrence Voilà t'achètes ce que tu trouves Donc il y a certains détails Sur lesquels tu vas devoir faire main basse En l'occurrence ici Airflow Voilà tu le prends comme tel le truc Donc voilà Ici on prend le SQ Tower 06T Comme d'habitude PC Enfin boîtier avec 4 ventilateurs fournis 3 en façade 1 à l'arrière en RGB Pour le processeur On va prendre le 5600 Mais on va pas prendre le 5600G Parce qu'avoir une puce graphique Sur votre processeur Ne sert à rien Vu que vous avez derrière Déjà une carte graphique Ça vous a ajouté 59,90€ Vous prenez pas le 5600X Je le précise encore une fois Un tout petit overclocking Que vous retrouverez en tuto sur YouTube Très simple Depuis votre BIOS Vous permettra d'atteindre Les performances du 5600X Sans problème Je dirais du tout De base vous pouvez rester sur Le ventirad Fourni avec le 5600X Mais voilà Pour le budget de 999€ Sachant que vous étiez On va dire Entre parenthèses Prêt à le mettre Sur le Pas vraiment Mais on part du principe Que c'est le cas On imagine Pour 999€ Là pour le coup Franchement On a largement de quoi Mettre un ventirad Plutôt efficace Le Be Quiet Purok Slim 2 Sur votre processeur La carte mère On modifie la carte mère On prend l'habituel B550 Gaming X De chez Gigabyte Donc voilà Ici Une très bonne carte mère Évolutive Enfin évolutive Elle vous permettra plus tard D'ajouter des RAM Des trucs comme ça Sans forcément vous prendre la tête Avec les VRM sur le côté Pour dissiper la chaleur Autour du Proce Voilà Très bonne carte mère Pour son budget On change les RAM aussi Comme d'hab Les RAM Pareil On va pouvoir se faire plaisir J'imagine que dans le HP A 999€ Là chez la FNAC Je ne pense pas que les RAM Soit RGB Ça m'étonnerait Donc ici On peut au moins se faire plaisir En prenant des RAM RGB Donc 2x8 16 au total De chez Corsair Vengeance Donc en 3200 C16 Donc de très bonne RAM Pour le coup En termes de performance On a la carte graphique Pour l'instant On ne la touche pas Je regarde le reste On a 512Go de stockage Si vous avez envie de passer Sur 1TB Ça ne vous coûtera pas Des masses plus chères Donc on peut carrément le faire Ça vous coûtera 18€ en plus Franchement on est encore très loin Des 999€ Et si jamais Donc là pour le coup L'alimentation 650W Ça suffit Et si jamais On essayait de prendre la 3060 Pour avoir Quelque part les mêmes Plus ou moins Composants qu'on a pu voir là-bas La 3060 Ça vous fera gagner Carrément 36€ Alors si on prend Une classique de chez Zotac Voilà Qui est tout aussi bien Il n'y a pas de problème Ça vous fera gagner 36€ Votre config vous coûtera Donc 872€ Et si jamais Vous voulez prendre carrément Une 3060 Ti Donc là vous avez plus de performance D'accord Ça vous ajoutera 38€ Voilà 38€ Et vous êtes toujours moins Que le budget Que vous allez mettre à la base Dans les 999€ Enfin sur le HP Victus De chez la FNAC C'est pour ça que je vous dis Tout le temps les gars Prenez le pli A chaque fois que vous voyez un PC Parce que vous êtes plusieurs En fait Je tiens à préciser ça Je fais une petite pause Très rapidement Pour que les gens comprennent Pourquoi je fais ce genre de contenu En général Il y a pas mal de gens Sur Instagram Qui viennent Me poser des questions Du genre Ils m'envoient des screens Est-ce que ça Et en général c'est des jeunes Est-ce que ça c'est intéressant Est-ce que ça c'est intéressant Et on voit des screens Des photos de PC Qui voient dans les magasins De grandes surfaces Moi je vous invite vraiment A chaque fois à prendre le pli De ces screens là Vous les gardez Vous allez sur memory PC après Et vous faites vous même Une sorte d'équivalent Vous prenez Dans la limite du possible Parce que des fois Il n'y a pas les mêmes composants Bien sûr Mais vous prenez dans la limite du possible Les mêmes composants Et vous allez voir Comment ça va vous coûter Vous allez très vite Vous vous en rendre compte Que c'est clairement La plupart du temps Une arnaque d'acheter Dans les magasins de grandes surfaces En l'occurrence Je précise quand même Jusqu'à maintenant Leclerc Fnac Pour moi ça ne vaut pas le coup On verra plus tard Comme je disais Sur d'autres magasins Qui sont orientés Dans ce genre de domaine En l'occurrence ici Voilà vous avez une config Qui va être plus performante Avec une 3060 Ti Et qui vous coûtera Moins cher Et qui en plus de ça Vous avez du RGB Vous avez un Un boîtier vitré Vous avez Une façade mèche Une façade mèche Pour l'airflow Voilà C'est largement Au dessus De ce que On a pu voir Sur la config La première config Chez la Fnac Deuxième config Qu'on a vu Chez la Fnac Qui était à 1300 euros C'est ça Donc si je vérifie 1300 euros Voilà 1300 euros A l'intérieur On avait un Ryzen 7 3700X Et une 3070 Vous allez voir Que pareil ici On va essayer de faire La même chose Et ça va vous coûter Forcément moins cher Donc voilà D'ailleurs Si vous avez envie De bidouiller un petit peu De vous faire des configs Sur memory pc N'hésitez pas à poser des questions Il y a pas mal de monde Que j'aide sur Instagram Qui viennent et qui m'envoient Leur panier d'achat Et j'essaye d'update Un petit peu avec lui Avec eux pour le coup En essayant de modifier Ou certaines choses Ou autre Donc voilà Là on part sur Une config de base Avec un 5600X Et une 6700 aussi Sauf que là Memory PC nous font Une promotion assez intéressante Avec déjà un build Qui est de base Assez intéressant En termes de certains composants Comme par exemple Le boîtier Ou la carte mère Pour lequel ils ont mis déjà Un très bon boîtier Airflow Bien sûr Si vous avez envie Et que vous avez le budget De toute façon Vous l'aurez forcément Parce qu'à 1300€ On peut très vite Se faire plaisir Sur d'autres boîtiers Mais ça c'est à vous de voir Moi je ne vais pas aller Checker tous les trucs Vous pouvez vraiment Aller regarder Il y a pas mal de boîtiers Comme les Be Quiet Pure Base 500DX Etc Mais nous on part du principe Qu'on garde quand même Ce boîtier là de base On va passer sur Le processeur Donc ils ont Comme je vous l'ai dit Un Ryzen 7 3700X Moi pour le coup Je ne comprends pas trop Pourquoi ils ont pris ça Perso je partirais Clairement sur un Ryzen 7 5700X Putain c'est éteinte la lumière Pourquoi ? Bon bah les gars Ma lumière a claqué C'est bon C'est génial C'est génial Donc je reviens A ce que je disais On part sur un Ryzen 7 5700X Et pour le coup On va venir le refroidir Lui avec pareil Donc un pur rock Slim 2 Fera largement l'affaire Sans aucun problème La carte mère On la touche pas Les mémoires vives On va prendre Là vous avez de quoi faire Franchement On peut même prendre 32Go On peut prendre 2x16 Sans aucun problème Sur cette config là Après si vous voulez prendre 2x8 Il n'y a pas de soucis aussi Mais bon On part du principe Que voilà On essaie d'atteindre les 1300€ Qu'on a pu voir chez la Fnac Voir ce qu'on peut faire Derrière On a donc une carte graphique Qu'on va toucher juste après Un terrain de stockage Ça suffit largement Une 650W Ça suffit pour le moment Et on va donc aller sur une 3070 Parce que le PC qu'on a vu A 1300€ Il y a une 3070 dedans Vous allez voir Une 3070 3070 ici Donc de chez De chez qui ? Celle-là on va voir De chez MSI Pas mal quand même 3070 ici Donc à 120€ Et vous êtes à 1121€ Avec un PC Qui a plus de perf Que celui qu'on a vu A 1300€ Tout rond Chez la Fnac Alors voilà On peut même aller peut-être Éventuellement sur une 3070 Ti Et ça vous coûtera combien Si on part sur une 3070 Ti ? 1228 Voilà 1228 les gars Voilà Vous avez encore une fois Plus de performance Avec la carte graphique Le PROS Les RAM Là on a 32Go Etc Et vous êtes encore une fois En dessous Du budget Qu'on a pu voir Chez la Fnac Franchement les gars Donc voilà On peut pas Je peux pas faire plus Pour vous montrer Je peux pas faire plus Et je vous parle les gars Je suis en train de vous parler En même temps Et ça me fait chier Parce que la lumière C'est éteinte Et je sais pas pourquoi C'est éteinte Je pense qu'elle a claqué Et du coup Je vais devoir aller porter plainte Allez on termine Avec le dernier PC Qui est ici Un PC pareil Chez Memory PC Mais pour le coup Qui est sur une version Intel De base Intel Nvidia On est sur un budget De base A 1249 euros Et on va essayer Ce qui va pas être le cas Je vous le dis directement D'aller au maximum De ce qu'on peut faire Par rapport au budget On atteindra jamais Les 4500 euros D'accord Les 4500 euros Je tiens à préciser une chose Pour moi C'est un budget A mettre Quand on veut Une config Qui fait de la 4K En mode Bonne condition Et en plus de ça On aura l'écran Et les périphériques Donc là on est sur un budget De setup total De setup complet Pour le coup C'est ça que je comprenais Pas trop à la FNAC Tu vois Je rappelle que la dernière config Qu'on a vu chez la FNAC A 4500 euros Promotion Au lieu de 5000 Attention Elle était composée D'un i9 11900K F je crois Ou K Je sais pas Mais voilà Et en plus d'une 3090 Donc ce qui est dommage Comme je le dis C'est que c'est un Intel 11ème gen On aurait pu facilement Passer sur la 12ème gen Donc on va voir ça ensemble Ici Et pour le coup Moi pour ce budget là Qu'on atteindra jamais Comme je vous le disais Son memory pc Là on va se faire plaisir Les mecs Là je pars du principe Qu'on va se faire plaisir Pour vous montrer Juste que ce pc là Ce prix là Ça c'était une arnaque Là je le maintiens Les deux prêts qu'on a vu avant Chez la FNAC Comme je vous le dis C'est plus ou moins classique En termes de prix Mais 4500 euros Pour moi C'est de l'arnaque C'est de l'arnaque Pur et simple Et dur Donc voilà Ici le boîtier Les gars on va se faire plaisir Le boîtier On a un budget de 4500 balles On est des riches On va dépenser son compté Moi je prendrai le Corsair 5000D RGB flow Airflow pardon En blanc C'est celui que j'ai Vous avez 3 ventilateurs En façade fournie en RGB De chez Corsair C'est parfait Et en plus de ça Il est super beau Il vous ajoute par contre 244 au budget Mais vous avez quand même Un boîtier qui écrase Celui de Asus Qu'on a pu voir Chez la FNAC Il l'écrase Tu vois Il le tamise Il reste rien Quand il s'arrête Le boîtier de chez Corsair D'écraser le boîtier de chez Asus Quand il s'arrête C'est du vent C'est de la poussière C'est de la poussière de boîtier Non franchement Clairement Et pour le processeur On est sur deux bases Comme je vous l'ai dit Un i5 12400F On va partir sur un treizième gène On va prendre le i5 13600KF Qui lui ne dispose pas Bien sûr De pluses graphiques On n'en a pas besoin Parce que justement On a une carte graphique Pour la carte mère La carte mère Pareil On va prendre un truc Qui va nous faire plaisir Les gars On se fait plaisir Je vous l'ai dit MSI MPG Z790 Regardez moi cette beauté Elle est super jolie 302 euros Ça nous ajoute un gros truc Au budget On est actuellement A 1966 euros Avec des trucs Qui dépassent déjà Ce qu'on avait pu voir Là-bas à la Fnac Et pour le coup Pour le refroidissement Du processeur Alors je ne l'ai pas traité Tout de suite Après le processeur Parce qu'il faut d'abord Choisir la carte mère Pour que les watercooling Soient disponibles Ça voilà Ça m'a permis de le savoir A force de le faire Donc ici vous avez plein de choix C'est à vous de voir Mais moi je partirai clairement Sur le MSI Mac Core Liquid En 360 cette fois-ci En V2 Super joli Voilà 87 euros A ajouter dans votre budget Il reste quoi encore ? Les RAM Les RAM pareil On va se faire plaisir On va prendre un total De 32 gigas Donc 2x16 De chez Corsair Vengeance Comme d'habitude En RGB Et ça vous ajoutera Un total de 57 euros Ce qui n'est pas énorme Donc actuellement Le budget monte à 2122 euros Pour une config Qui est en train de commencer A écraser l'autre facilement Sur le SSD NVMe On en prend 1 Tera Mais on peut prendre Carrément beaucoup plus Si on veut On peut prendre 2 Tera Allez Imaginons on prend 2 Tera Voilà 2 Tera Qu'on va venir partitionner Et faire différents emplacements Etc Donc ici Le reste L'alimentation On est sur une entière Enfin une alimentation Entièrement modulaire De chez Be Quiet A 750 watts En 80 plus gold Donc c'est très bien Il n'y a rien à faire dessus Si on veut On peut ajouter éventuellement Un disque dur SSD Des classiques Mais moi je vous invite A ajouter directement Un 1.2 plus tard Sur votre carte mère Vous avez largement L'espace pour le coup Et on voit maintenant Le plus intéressant C'est la carte graphique La carte graphique Sur Comme vous le savez Sur la PNAC On était sur une 3090 3090 Ce qui est excellente Qui est excellente Excellente carte graphique Nous on va partir ici Sur Alors les 3090 Je ne crois pas Qu'il y en ait Mais je me suis dit Voilà on va passer Sur une équivalente Mais nouvelle gêne Sur une 4070 Ti 4070 Ti Regardez ça va vous ajouter Que dalle les mecs C'est incroyable Ça vous ajoute 252 si on part Sur une Zotac classique Voilà Mais on a carrément Le budget pour Vous le savez très bien Et on va partir Sur une MSI Gaming X Trio Et celle là Vous avez du RGB dessus Elle est beaucoup plus jolie Etc Et elle vous coûtera 395 euros A ajouter dans votre budget Pour cette carte graphique là Celle là va être L'équivalent clair De la 3090 En termes de performance Voir même éventuellement Un peu mieux Vu qu'à consomme La consommation Ce n'est pas la même Etc Etc Et regardez Vous en sortez pour combien 2568 euros Pour un PC Rappelez-vous bien Je vous fais Parce que là Vous voyez comme ça Vous voyez ce truc là Vous voyez le boîtier Donc ça ne vous parle pas forcément Mais rappelez-vous bien Qu'on est sur un Corsair 5000D En blanc Airflow On est sur un i5-13600KF On est sur un watercooling En 360 de chez MSI On est sur une carte mère Extraordinaire de chez MSI aussi La Z790 On est sur vraiment un truc Haut de gamme quelque part Entre parenthèses On est sur 32Go Et on est voilà Sur une 4070 Ti De chez De chez MSI La Gaming X Trio Franchement Les gars Le tout A 2568 L'autre PC Il est à 4500 Donc voilà Pour conclure très rapidement Alors si vous voulez On peut aller faire un petit tour Très rapidement Sur la Fnac PC Gamer Voir grosso modo Ce qu'il y a Bien sûr On peut faire ça aussi Et là on peut voir un peu Les budgets Qui s'offrent à nous Par rapport aux différentes choses Là on est sur Par exemple Un Ryzen 3700X 32Go de RAM Etc J'imagine ça doit être une 3070 Je parierai dessus Ou une 3060 3070 je pense 3070 Voilà 3070 Et le PC va vous coûter 1469 Donc c'est toujours pareil C'est toujours assez cher Voilà On est ici sur un autre PC Donc les Vbox On oublie La Fnac Leclerc N'importe quel vendeur Les gars Ou n'importe quel site Ou plateforme Ou ce que vous voulez Vbox Toutes les conneries comme ça Megaport On oublie On n'achète pas ce genre de merde D'accord Ici à 2868€ Vous avez une 4080 à l'intérieur Un i9 11900KF Donc on est déjà sur une ancienne gêne Sur le processeur Mais en plus de ça Vous allez vous retrouver Avec des trucs de merde En fait Vous allez vous retrouver Avec des barrettes RAM No name Vous allez vous retrouver Avec des cartes mères La plus basique possible Par exemple Qui va vous permettre Juste de faire fonctionner le PC Vbox Toutes les conneries comme ça On oublie Donc voilà Ils ont pas mal de produits Ils ont vraiment pas mal de produits Mais c'est des prix Qui restent toujours exorbitants Par rapport à ce qu'on va pouvoir Retrouver à l'intérieur Et si vous êtes prêt A l'acheter sur internet Chez la FNAC Autant aller chez Memory PC Faire l'équivalent de votre config Que vous avez vu Qui vous a intéressé Chez tel ou tel magasin Et vous faites votre config Chez Memory PC Et ça vous fera forcément Une config moins chère Ça c'est clair et net Donc voilà les amis En tout cas J'espère avoir traité la vidéo Dans son entièreté Si vous avez J'ai la bouche toute sèche Donc du coup J'arrive à m'en parler Leur entièreté Il est sorti bizarrement Donc je vous disais Voilà J'espère que je vous ai Que vous avez passé un bon moment Avec moi En tout cas moi C'était vraiment cool Cette vidéo quand je l'ai enregistrée Bah voilà J'ai vu que la première vous a plu J'espère que cela vous plaira tout autant N'hésitez pas à me le dire en commentaire A me dire ce que vous en pensez Vous avez des questions Des suggestions Des idées aussi de vidéos Ça peut être très intéressant N'hésitez pas aussi A mettre le petit pouce bleu Qui soutient la chaîne Et qui fait toujours plaisir En termes de référencement etc Je vois que c'est positif Donc ça me donne envie de continuer Il y a aussi Voilà Comme je disais Si vous avez des idées Mettez-les en commentaire Bah il y en a un Qui m'a donné une idée super géniale Je vais la mettre à la rentrée Donc après l'été Donc il m'a dit Ce serait bien de faire des vidéos Où tu affrontes d'autres Youtubers En mode défi On monte des configs La même config chacun Et on la monte Et c'est le premier qui gagne etc Donc voilà Je me suis dit Ça peut être intéressant De faire ça Dans un mood chill Funny etc Le premier que je vais affronter Vous le devinez tout de suite C'est Guillaume On en a déjà parlé Il est chaud Et celui qui gagne Le défi Et bah il pourra offrir La config qu'il a montée A un de ses abonnés Ça ça va être cool Donc voilà les amis J'espère encore une fois Que la vidéo vous a plu Et que vous avez passé un bon moment Et puis bah on se voit très prochainement Donc dimanche Pour la vidéo Des bons plans Comme d'habitude Allez je vous fais un gros bisou Et on se voit très prochainement Ciao ciao